Musique Sous-titres par Jérémy Diaz On voit l'habitude de Momo hein ? On voit l'habitude de Momo Bref alors aujourd'hui des frères et sœurs Hier j'avais fait le Facebook de Momo qui a été hacké Parce que comme vous le savez ce crétinus n'a pas du tout sécurisé son Facebook Et donc forcément son Facebook lui a été hacké Au début je ne savais pas que la personne allait entre guillemets utiliser son Facebook pour des choses peu catholiques Donc au début je m'en foutais que le mec avait hacké son Facebook Et hier j'ai fait donc une vidéo pour avertir tous les abonnés que le Facebook de Momo qu'il avait pour... Qu'il avait créé pour vous entre guillemets pour pouvoir parler avec vous, pour pouvoir jouer avec vous Et bien qu'il avait été donc hacké Et donc forcément la personne disait des gros mots à toutes les personnes que Momo avait ajouté ou accepté Alors j'ai prévenu à tous les abonnés que ce n'était pas Momo qu'il fallait bloquer et supprimer cette personne Et en même temps on en a profité un tout petit peu pour parler des mecs qui hackent des mecs de 12-13 ans quoi C'est super marrant Bref on a profité de ça aussi pour parler Et après la vidéo j'ai quand même décidé parce que je voyais beaucoup de commentaires Putain Momo me manque, putain Momo me manque et Momo il était là Donc je vous ai marqué Est-ce que vous voulez une petite vidéo les coquins ? Alors il y a eu plus de 400 likes pour plus de pratiquement 400 réponses Et là il doit être à 500 ou 600 likes le commentaire Je ne sais plus à combien il doit être de likes là maintenant Parce que je fais la vidéo là il est 1h du matin Donc voilà Donc je ne sais pas combien il est le lendemain matin En terme de likes le commentaire Mais en tout cas il doit être vraiment à plus Et il y a vraiment plus de gens encore qui veulent à mon avis des vidéos avec Momo Merci le téléphone Je suis désolé j'apprendrai à le couper en vidéo Parce qu'à chaque fois j'oublie de le couper Et je ne crois pas que je vais recevoir un truc Et je le reçois tout simplement Donc voilà Aujourd'hui on se retrouve avec Momo D'ailleurs je voulais vous poser une petite question Parce qu'avec mon petit frère On aimerait beaucoup vous faire les frères et soeurs Pourquoi pas de l'airsoft Avec Tiens donne moi la caméra frérot Bien vu tu gères ma biche Alors vous voyez cette caméra Voilà tout simplement j'aimerais en acheter une deuxième Pourquoi pas pour Momo Quitte à acheter une troisième carrément Je m'en fiche C'est pour vous faire des bonnes vidéos de toute façon Pour en placer pourquoi pas une sur Momo Et une sur moi Et aller faire de l'airsoft avec mon petit frère Alors bien sûr je ne suis pas allé chercher sur internet Je n'ai pas cherché à comprendre J'en profite dans cette vidéo pour vous poser la question Les frères et soeurs Pour toutes les personnes qui font de l'airsoft J'en ai fait à Marseille à l'époque Sauf qu'à l'époque je n'ai pas demandé de l'airsoft pour des plus jeunes Alors dites moi juste à peu près C'est à partir de quel âge que tu as le droit de faire de l'airsoft Et si Momo lui a le droit de faire de l'airsoft Voilà parce que j'aurais bien aimé le ramener avec moi Pour faire une vidéo d'airsoft En même temps on vous fera pas mal de vidéos cet été Je vais inviter mon petit frère à faire l'airsoft Je vais inviter mon petit frère à faire du karting aussi On fera du karting ensemble Du bon petit karting Après est-ce que le karting aussi il aura le droit Est-ce qu'il n'y a pas une limite d'âge Est-ce qu'il n'y a pas une limite de puissance de kart Pour tel et tel âge Je ne sais pas ça aussi il va falloir qu'on voie Moi en tout cas cet été je compte vraiment vous faire Plein de vidéos sympatoches avec mon petit frère Parce que ça me fait plaisir Ça fait un peu de changement Il y a Momo il est là avec nous Et il y a ma copine en même temps Et comme ma copine va commencer enfin à se remontrer Et bien je trouve que les vidéos déjà Il y aura on va dire Entre guillemets Plus de visage dans les vidéos Il y aura plus de gens Ça parlera plus Il y aura plus d'échanges Voilà Momo sinon est-ce que tu voulais dire un truc aux abonnés Et un programme de karting des voitures Voilà Je voulais vous remercier les gars Pour l'accès dans mon frère Donc j'ai vu des messages et tout Mais j'étais pas là pour vous laisser le message Donc voilà je voulais vous remercier Abdel il a un bon coeur d'habitude Donc Dieu lui a rendu ça Donc voilà il a rien eu Et merci les gars Il est mignon Il a profité pour faire son message Oui parce qu'il n'arrivait pas à faire son message la dernière fois Il m'a dit ouais je vais faire un message et tout Et je lui dis allez vas-y fais le message Merci du soutien Ouais Il commence à se faire tard et tout Je devais aller en scooter Donc je lui dis maman écoute on fera ça une autre fois Ou tu feras ça dans une vidéo si tu veux Mais là il faut que j'y aille Parce qu'il était à peu près Ouais 2h 3h du mat Et il fallait vite que je retourne en ville J'étais fatigué Et en plus après le mariage de ma tante J'avais pris mes médicaments Et je commençais un peu à m'endormir Alors oui ces derniers temps J'étais assez fatigué après l'accident Parce que ça m'a blessé Au niveau des côtes à droite Mais ça m'a surtout blessé Je vais pas vous mentir Mentalement J'ai eu peur ouais voilà J'ai eu peur de crever J'ai eu peur de perdre un bras J'ai eu peur on va dire entre guillemets aussi De perdre ma famille De ne plus revoir mon petit frère Ma mère ou même ma copine J'ai eu peur de tout ça tout simplement Et c'est vrai que j'ai pris énormément d'antidouleurs Et j'en ai peut-être même abusé Donc forcément j'étais carrément ensuké Même ma mère et Momo Quand ils m'ont appelé au début J'étais carrément dans les vapes J'étais complètement ensuké par les médicaments Et j'en prenais vraiment pour calmer la douleur Au niveau des côtes Et ça me permettait vraiment de dormir Et de ne pas penser à mon accident Donc oui pendant un bon moment Je me suis shooté aux médicaments Pendant 3 jours Et vraiment j'étais à la ramasse totale Et le pire c'est que le médicament endormait Enfin il m'endormait Et que je devais prendre le médicament le soir Et je le prenais le matin Et elle me disait non prends le le soir mon coeur avant de dormir Non 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 je le prends le matin Du coup je le prenais le matin Et dans les coups de 16h-17h J'étais avec mes abonnés sur mon TeamSpeak Et tonton 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 J'étais en train de dormir avec eux sur le TeamSpeak Et il y avait même Momo et tout Qui venait de temps en temps J'étais carrément en train de rentre flotter sur le TeamSpeak Voilà bref Alors Oh oui ma chérie qu'est-ce qu'il y a ? T'as fait l'annonce ? L'annonce de quoi ? Ah la bonne nouvelle Ah oui Ah j'ai oublié pourquoi on a fait cette vidéo Ah j'ai oublié pourquoi Pourquoi je suis là ? Ouais ah bah vas-y fais leur annonce Alors ma mère C'est un peu comme C'est à dire elle change d'avis comme de chemise C'est à dire que là Ma mère veut s'approcher un peu de nous Vas-y explique Donc en gros Elle va venir à Grenoble Elle va trouver un appart à Grenoble On va commencer nos cours à Grenoble Et on va habiter à Grenoble Voilà Donc normalement Moumou et ma mère Vont venir s'installer à Grenoble Parce que ma mère Je vais pas vous mentir Elle se sent énormément seule à Marseille Elle a ses copines Mais on va dire qu'entre guillemets Sa famille lui manque Euh Je lui manque beaucoup L'IA lui manque Ma grand-mère lui manque Donc sa mère Et forcément elle voudrait juste se rapprocher un peu de nous Donc elle est à peine arrivée au mariage de ma tante Et lui aussi il est arrivé au mariage de ma tante Elle a dit ça suffit Je suis bien avec ma famille Euh Parce que ça lui a fait plaisir Le fait qu'on soit en famille Qu'il soit convivial Familial Qu'on soit tous ensemble Qu'il y a eu le cortège avec la musique Le son Les caméras On a fait hala quoi Tu vois un vrai truc familial Convivial tu vois Et ça lui a vraiment donné envie Elle a dit ma mère Allez Ça suffit On redescend pas à Marseille Moumou je vais t'inscrire à l'école tout de suite Tu rentres à l'école tout de suite Tu finis t'en es dans une nouvelle école Allez c'est parti Et ma mère avait vraiment envie de se réinstaller avec sa famille ici Et parce que quand elle voit la différence entre Marseille et ici Ici elle voit qu'il y a toujours un soutien Si elle a besoin de quoi que ce soit Elle sait que je suis là Je prends mon scooter Je monte Si elle a besoin de 50€ 100€ pour les courses à Momo J'ai pas besoin à chaque fois de mon merdé à lui faire des mandats Comme d'habitude Parce que d'habitude je lui envoie des mandats Et je paye la peau du cul Hein Voilà Je paye la peau du cul à la poste pour lui envoyer un mandat C'est à dire que je lui envoie un mandat de 100 boules Tu dois payer 20-30 balles Tu vois ce que je veux dire C'est chiant à chaque fois Tu dois lâcher des thunes Pour envoyer de la thune Tu vois Donc c'est chiant Et moi la thune je préfère plutôt la lâcher à ma famille qu'à la poste Ça me fait chier quoi de donner 20-30 balles à la poste Ça me fait réellement chier Voilà Mais c'est comme ça Mais voilà J'aime bien on va dire entre guillemets Que ma famille puisse bénéficier du maximum de l'argent Mais bon la poste ils aiment bien prendre quand tu fais un mandat Je pense que vous le savez pour certains d'entre vous Même vos parents le savent La poste ils aiment bien La monnaie Ils aiment bien prendre En même temps ça me permettrait quand même d'avoir ma soeur Ma soeur Inès Ma soeur Nrhen Mon petit frère Et ma mère tout simplement Près du coeur tout simplement Et près des yeux aussi Pas loin de chez moi Comme ça S'ils ont un problème Si ma soeur elle a un problème Ou quoi que ce soit Et bien je suis là Juste à côté Donc voilà Ça me fait plaisir En tout cas avec moi On va faire également des foot IRL Mais vu qu'il joue Comme un pied C'est un truc de ouf Vas-y Sarah elle arrête les vidéos Sarah pourquoi elle arrête les vidéos Pourquoi t'es jaloux Elle a trop pris le trône Elle a pris le trône de rien du tout mon pote Les abonnés disaient Putain mon mot il nous manque Putain mon mot il nous manque Il est jaloux En fait comme je vous l'ai dit Il est jaloux Il est jaloux parce que En fait au début Lui il faisait des vidéos Sa cousine me disait Abdel Je peux faire des vidéos avec toi et tout Non Sarah Non 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 Et après elle me faisait de la peine Donc je lui dis Allez vas-y viens Fais une vidéo avec nous Elle faisait des vidéos avec nous Et après elle m'a dit T4 ça serait bien Qu'on fasse une vidéo toi et moi Tu vois Voilà cousin cousine Et je lui dis Vas-y Et lui il a pris grave la mort Il a appelé Sarah et tout Il a dit Ouais comment ça Tu fais des vidéos avec Abdel Et tout Il a grave pris la mort en fait Mais de ouf tu vois Et voilà bref Et après T'as la troisième qui est arrivée Et moi Je peux faire des vidéos Avec toi Ma petite soeur de la haine Elle est tombée C'est une calamité C'est le bordel Bref Elle me rendait fou Mais voilà Elle est très très jeune Et je lui dis Tu passes de temps en temps Pour te faire plaisir Mais non sinon Tu es très très jeune Ma petite soeur quand même Et puis voilà Bref Qu'est-ce que tu veux dire un truc ? Non c'est bon Pourquoi tu fais comme ça ? Ah pour leur montrer Zama que t'étais blessée Oh la blessure Regardez Regardez les gars Elle est blessée Regardez Montre-leur Montre-leur ta blessure Montre-leur ta blessure Oh pauvre petit Momo Oh muskine C'est qu'un doigt cassé Ouais c'est qu'un doigt cassé Alors les gars Son doigt n'est pas du tout cassé C'est un gros mytho les mecs Bref les frérots Bientôt aussi la vidéo D'airsoft avec Momo Alors là pour l'instant les gars Je vous dis la vérité honnêtement Il faut que j'achète Un nouveau lit pour moi et Tata Il faut que j'achète Une nouvelle chaise pour Tata Il faut que j'achète Un nouveau PC pour la chaîne Pour pouvoir vous fournir Des nouveaux Jeux Et des jeux assez lourds Et même en live Donc je vais acheter un PC Qui vaut à peu près 2100 2200 Je dois bien sûr Acheter un petit coquinou Sa playstation 4 Que je lui ai promis Et je suis quelqu'un Qui tient ses promesses Donc j'ai pas mal de choses à acheter Mais je vous promets Que après avoir réglé tout ça Je vais acheter Une très très bonne arme D'airsoft Qui sera vraiment magnifique Un truc qui fait mal Un truc qui pique Qui pique 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 Une mitraillette Une petite mitraillette Comme ça là Avec un petit viseur Avec un petit Un petit viseur là Assez OG là Comme dans Call of là Ou un petit Un petit ridicule Assez sympa là Un petit ridicule Assez sympa dedans là Sur Momo là Ça va être vraiment sympa Bref On s'amusera bien Vous inquiétez pas En tout cas On fera toujours gaffe De bien protéger Momo Même s'il va bien Se faire défoncer Non mais en fait Tu le dis là Mais j'ai rien d'halluciné Ouais mais il fait le dur à cuire Mais il va pleurer en vidéo Il va pleurer Il a déjà pleuré dans une vidéo Aussi ? T'as déjà pleuré dans une vidéo Arissa Il pleuré dans une vidéo Il y en a J'en brûle J'en brûle J'en brûle J'en brûle J'en brûle Le truc ça allait refroidir Bref il a pleuré comme une gonzesse On ne raconte même pas Il a pleuré comme une vraie gonzesse La tête de horaire T'as pleuré comme une vraie gonzesse Il pleurait Il avait la tête Et même quand je dois faire la PlayStation 4 Vous savez Pour ceux qui n'ont pas regardé Il y a une vidéo à peu près Qui doit être à peu près Dans les 400-500 000 vues Vous tapez GameX13 offre une PlayStation 4 à Momo Vous la trouverez J'ai fait croire que je l'offrais une PlayStation 4 Et en fait Il a eu la mort Parce qu'à la fin Il avait genre les larmes aux yeux et tout Et j'arrive C'est bon Ça me fait rien C'est bon Ça me fait rien Il avait les larmes aux yeux J'étais MDR Même les abonnés Ça les a tués Bref Chut Ça tu dis pas On a un autre projet aussi Où avec Momo On va se déguiser En quelque chose d'assez spécial Vous verrez bien Ça sera que du régal pour vos yeux Et pour votre cerveau Ça va être du régal aussi Ça va vraiment être une vidéo Superbe En tout cas J'espère qu'avec mon petit frère Maintenant que je gagne un petit peu d'argent quand même Que je vais pouvoir un tout petit peu le sortir Le balader Vous faire un peu de vlog Comme j'ai dit Voilà Faire de l'airsoft pour vous Ça me régalerait Avec Momo Faire du karting aussi Ça me régalerait grave Et pourquoi pas carrément faire vraiment Plein de vidéos Vlog aussi avec Momo On pourrait aller dans des endroits et tout Ça pourrait vraiment être cool Et vraiment des trucs sympas avec mon petit frère Et après forcément Quand ma copine commencera à se montrer Et bien voilà Également ma copine aussi On fera des vidéos ensemble Et je trouve que c'est marrant Et c'est très très bien Les vidéos familiales et conviviales Et même des vidéos Où je pourrais inviter des potes des fois Et je trouve ça vraiment cool Parce que le contenu de la chaîne Qui est assez ressemblant De jour en jour Ma tête à moi seule Et bien je trouve que ça justement Ça fait un peu de changement Et je trouve que le changement Ça fait du bien Voilà Bref Momo tu voulais rajouter un petit truc peut-être ? Voilà Ben les gars n'hésitez pas Rester actif sur la chaîne On vous sortira ce qu'il faut Des vidéos FIFA Des vidéos propres Airsoft Et etc Voilà Toujours avec un maximum de travail Et c'est vrai qu'on sort pas mal de vidéos Mais on essaye toujours quand même D'avoir toujours un minimum de qualité Dans les vidéos On essaye toujours de vous faire des trucs Assez cool Et là vous vous inquiétez pas Pour l'été Vous allez vraiment avoir des choses Réellement sympathiques Voilà Pourquoi pour l'été ? Parce que là déjà je vais avoir ma paye En juin normalement Je vais pouvoir régler mon problème Avec Paypal Et leur donner leurs 3800 euros Qui ne m'ont pas remboursé eux-mêmes Parce qu'en fait je vous explique J'avais reçu des litiges Paypal en fait devait payer 50% des litiges Je devais payer 50% En fait Paypal n'ont pas payé les litiges Et en fait entre temps Il y a eu plein de litiges Qui se sont fait encore sur le compte à l'IA Et c'est moi qui me retrouve En train de les rembourser Parce qu'en fait sur l'ancien compte de l'IA Elle avait une fois relié mon compte bancaire Donc forcément ils sont remontés jusqu'à moi Et là ils m'ont dit Monsieur écoutez On n'a pas pu vous rembourser les 3800 Je leur ai dit Écoutez vous ne pouvez pas m'aider Non on ne peut pas vous aider Ça devait être remboursé Par les anciennes personnes Avec qui vous avez parlé de Paypal Ils n'ont pas remboursé Donc voilà c'est trop tard Donc je dois me retrouver A rembourser 3800 euros Je les rembourserai tranquillement Alors 3800 euros à la con Et puis après vous inquiétez pas Comme je vous ai dit On se régalera En ce mois de juin Et en ce mois de juillet J'espère que pour Tous les musulmans Et tous les non musulmans Je vous régalerai Parce que pourquoi je dis musulmans Et non musulmans Parce que les musulmans Ce mois de juin Est un mois très très sacré pour nous Parce que ça va être Incha'Allah Le mois du ramadan Et forcément c'est un mois Très très sacré pour nous Donc voilà Et j'espère qu'en ce mois de juin Pour les musulmans Comme pour les non musulmans J'espère que je vais vous régaler Et qu'on va vous en mettre Plein la vue avec Momo Voilà tout simplement Je vous remercie en tout cas De m'avoir écouté Et de m'avoir regardé On vous dit A très bientôt Pour de prochaines vidéos N'hésitez pas à liker la vidéo Si vous avez tout simplement Aimé ce qu'on a dit Et si vous aimez tout simplement Ce qui va arriver futurement Sur la chaîne N'hésitez pas à partager la vidéo A vos amis qui connaissent Tonton et Momo le Harrai Harrai ça veut dire le cagueur Qui fait caca sur lui Oui puisqu'il fait caca sur lui Momo je ne voulais pas dire Mais ça je vous le raconterai Dans une autre vidéo Si 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 Mais il n'a pas fait caca sur lui Momo Donc les gars n'hésitez pas A vous abonner Likez Voilà Ah je rigole les gars C'est pas vrai Il va me croire que tu as fait caca sur toi Non c'est pas vrai les gars Il n'a pas fait caca sur lui Bref N'hésitez pas à liker Commenter Partager Et abonnez vous Ce n'est pas déjà fait On est bientôt 300 000 Je compte sur vous les frères Partagez un maximum La chaîne Qu'on arrive Le plus vite possible Pour ces 300 000 abonnés Je compte sur vous Moi je vous remercie Et puis je vous dis A très très bientôt Pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Et de votre famille Ciao Ciao Musique 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 Musique